Musique Les groupements qui composent la société civile et politiciens réclament la restitution des îles et parts à Madagascar. Ils ont remis une requête auprès de l'Assemblée nationale ce jour. Le bilan des efforts de Madagascar est loin d'être satisfaisant, d'après l'ambassadeur de l'Union européenne qui s'appuie sur le rapport de la Banque mondiale. Antonio Benedito Sanchez a néanmoins promis 518 millions d'euros pour le 11e Fed. Le massacre des innocents dans le Sud accusé d'être des dalles ne sont que des allégations a déclaré le Premier ministre Jean-Ravine Larive ce jour. Et enfin, la recrudescence de la corruption tant au niveau du tribunal qu'au niveau d'autres instances rend difficile la lutte contre les trafics des ressources naturelles à Madagascar, d'après l'Alliance Forgassi. Mais l'AVG pourra désormais amener les jugements et procédures suspects du tribunal devant un groupe de magistrats vertueux pour reprendre son propre terme. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TV Plus Madagascar. À la lune de l'actualité de ce jour, le bilan des efforts politiques et économiques de Madagascar est loin d'être satisfaisant, d'après l'ambassadeur de l'Union européenne qui s'appuie sur les rapports de la Banque mondiale. En effet, d'après ce rapport, Madagascar se positionne en cinquième rang des pays les plus pauvres en Afrique. Antonio Benetitou Sanchez a néanmoins promis 518 millions d'euros pour le 11e FED. Il s'agit de la deuxième rencontre entre le chef de l'État Erdogan et Antonio Benetitou Sanchez, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar. En février, les deux parties avaient discuté de l'application de la bonne gouvernance et de la sécurité. Dix mois plus tard, l'Union européenne rend son verdict, une réprimante pour le régime razzonarmapian. L'émissaire de l'Union européenne a cependant réitiré sa vive volonté de venir en aide au pays, notamment grâce au 11e FED. Il faut l'avouer, il y a aussi quelques régressions, il y a quelques... Il sera très important de nous doter d'une certaine feuille de route avec des indications claires pour continuer à avancer dans le bon sens. La situation du pays reste fragile, que ce soit du point de vue politique, du point de vue sécuritaire, vous avez mentionné la situation. Dans le sud de Madagascar, du point de vue socio-économique, les derniers rapports ne sont pas trop positifs. Les rapports de la Banque mondiale sur la pauvreté en Afrique classent Madagascar comme au cinquième rang des pays les plus propres de la planète, avec un revenu par habitant qui n'attend pas les 400 dollars selon les calculs de la parité des pouvoirs d'achat. De ce point de vue, on s'était engagé à avancer dans notre relation de partenariat et nous nous félicitons aussi de la signature prochaine, le 23 novembre, vous l'avez mentionné, à Bruxelles, avec le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, M. Mimicha, du programme indicatif national pour Madagascar, avec un montant estimé, un montant de dons de plus de 500 millions d'euros, de 518 millions d'euros. Et Razonar Mepian a brandi les nombreux efforts qui ont été déployés, notamment pour promouvoir la stabilité politique et institutionnelle. Je suis conscient du fait qu'il faut mettre en place un environnement politique, national, stable, qui est le gage de l'efficacité des aides, afin de faciliter la réalisation de nos objectifs communs en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. Je vous l'avais dit, je vous le confirme encore, que je n'ai cessé de travailler sur ce domaine. Et je suis confiant maintenant du fait que nous sommes, je le crois, sur le chemin de la stabilité, stabilité institutionnelle et politique, déjà tangible suite aux résultats des communales. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons vers cette stabilité, une stabilité accrue, une fois les sénatoriales achevées à la fin de cette année. Comme vous l'avez constaté, nous avons pu mettre en place la Commission électorale nationale indépendante, qui organise, et qui organisera pour la première fois d'ailleurs, dans le cadre de sa mission, des élections à la fin de l'année. Et tout cela nous permet de dire aujourd'hui qu'on s'achemine vers cette stabilité institutionnelle. L'accès à l'éducation, à la santé ainsi qu'à l'électrification sont également les axes prioritaires dans le PND, a déclaré le locataire d'Yavlou. Le dialogue politique entre Erzunar Mappéen et la délégation de l'Union Européenne s'est tenue ce jour à Yavlou. Quelques membres du gouvernement étaient présents. On a également observé la présence de l'ambassadeur de France à Madagascar, Véronique Voulan. Par ailleurs, le programme indicatif national sera signé à Bruxelles le 23 novembre entre le président de la République malgache, Erzunar Mappéen, et le commissaire européen pour le développement. Ce programme va régir la coopération entre l'Union Européenne et Madagascar dans les prochaines années. Le prétendu massacre des innocents dans le sud accusé à tort d'être des dalles ne sont que des allégations, a déclaré le premier ministre Jean-Ravim Larive ce jour depuis l'avènement de la IVe République. Madagascar et le régime actuel prennent le respect des droits de l'homme. Par ailleurs, il a réitéré que la présence des forces de l'ordre dans le sud pour lutter contre les dalles est la procédure normale pour garantir la sécurité de la population malgache. L'organisation de la société civile, composée de près de 22 entités, a tenu une conférence de presse en début de semaine pointant du doigt les pratiques barbares des forces de l'ordre dans le sud. Selon la société civile, les gendarmes et ou les militaires feraient pression sur la population pour leur soutirer de l'argent. Pire encore, les forces de l'ordre tueraient sans aucune autre forme de procès des personnes accusées à tort et à travers d'être des dalles. Questionné sur ce sujet, le premier ministre a déclaré qu'il ne s'agit là que de pures allégations. Madagascar était toujours signataire des conventions des droits de l'homme depuis plusieurs années. Et la politique actuelle menée par le président de la République de Madagascar est basée totalement sur le respect des droits de l'homme. Vous dites tout à l'heure qu'il y a une malversation sur le respect des droits de l'homme à Madagascar. Je vous répète que nous avons mis en place une politique de respect des droits de l'homme depuis l'avènement de cette République. Et en l'occurrence, depuis l'arrivée de son Excellence M. le Président de la République de Madagascar et d'Atroulement Père au pouvoir, il a initié toujours depuis une politique de protection sociale et de respect des droits de l'homme. Si vous dites aujourd'hui qu'il y a une malversation dans un certain point, ça c'est votre analyse ou bien les bruits qui courent de l'extérieur. Mais en fait, nous sommes au pied d'oeuvre d'instaurer une politique de stabilité et une politique qui respecte, à vrai dire, les droits de l'homme à Madagascar. Si on regarde une personne qui vole des élus, par exemple, armés jusqu'aux dents, on va les admettre facilement d'un propre oeil. L'O.S. en faut. On doit protéger la population comme il faut parce que nous sommes, et le Président de la République est le garant du respect des droits de l'homme et surtout de la protection des 22 millions de malgaches. Le groupement des sociétés civiles et politiciens connus sous le nom de Madagascar, M. M. Mousmalgas, a déposé une requête auprès de l'Assemblée nationale ce jour. D'après leur leader, cette mesure tend vers la sensibilisation de toutes les forces vives de la nation pour réclamer son saturday le retour des îles Épartes à Madagascar. M. 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 Mme, c'est la parole. Des travaux de forage sont encore dans les îles éparses, d'après les sources d'informations de l'association Madagascar Myar Wyrounous Malagasy. Selon leurs explications, une compagnie américaine et nigérienne ont décraché le marché pour des travaux de forage. La richesse souterraine dans ces îles est estimée à plus de 500 millions de dollars, d'après Madagascar Myar Wyrounous Malagasy. Ce jour, l'association est passée à une autre étape, celle de sensibiliser toutes les forces vives de la nation. Elle a commencé par l'Assemblée nationale qui est réunie en session ordinaire depuis quelques jours. L'association demande aux députés de discuter en séance plénière le cas des îles éparses. La sensibilisation continuera auprès des autres institutions et forces vives de la nation. La situation serait urgente vu la rapidité des travaux que la France effectue dans ces îles. La revendication n'est pas politique mais nationaliste. Il est de l'intérêt du peuple malagasque de voir ces îles éparses retourner dans le giron de Madagascar. On ne négocie pas, dit l'association, des biens qui vous appartiennent. La pension des retraités sortira plus tôt que d'habitude pour ce mois de novembre d'après la PERI Générale. Ceci afin de faciliter la distribution des nouvelles cartes des pensionnés. Les retraités pourront percevoir leurs pensions à partir de lundi prochain. Des agents de la PERI Générale se chargeront d'orienter et d'aider les pensionnés dans le déroulement de la distribution de leurs cartes. Ce changement de la date de début de paiement de la pension des retraités concerne toutes les branches du Trésor public dans tout Madagascar. Toutefois, les pensionnés peuvent choisir un autre jour pour récupérer leur pension et leur nouvelle carte. Pour ce mois de novembre, la pension sortira lundi prochain, le 16 novembre, c'est-à-dire deux jours plus tôt que d'habitude. Cette initiative a été prise afin de faciliter l'acquisition de la carte des pensionnés auprès de la PERI Générale et des perceptions habituelles. Les retraités retirent d'abord leur nouvelle carte de pensionnés avant de percevoir leur pension, mais ils ne feront la queue qu'une seule fois. Ils se déplaceront d'un quichet à un autre pour obtenir successivement la carte et percevoir la pension. Des agents se placeront aux alentours de la PERI Générale et à l'intérieur pour les orienter d'après toujours le PERI Général. Les retraités devront se munir de deux photos d'identité et de l'ancienne carte avant de se présenter au guichet, le ou la retraitée retire personnellement sa carte. Des mesures spéciales sont prévues pour ceux ou celles qui ne peuvent plus se déplacer et qui perçoivent leur pension par procuration. La distribution de la carte et le paiement de la pension débuteront à 7 heures. Le paiement de la pension des retraités sera également avancé pour le mois de décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année. La commercialisation de groupes électrogènes et de panneaux solaires prolifèrent depuis quelques années à Madagascar. Les problèmes de délestage qui pénalisent les activités génératrices de revenus pour les particuliers comme pour les sociétés seraient une des raisons qui a incité de nombreuses sociétés à s'investir dans la vente de matériel de solution au délestage. A part les groupes électrogènes et les panneaux solaires, des onduleurs hélicologiques sont aussi disponibles à Madagascar toujours pour faire face au délestage selon les explications Montina de Mouroula et Omegara Necton. Le délestage qui perdure depuis des années à Madagascar a engendré d'énormes pertes financières, surtout pour les sociétés, d'après le rapport d'une société spécialisée dans l'électricité. Bon nombre d'entre elles ont donc opté afin de suppléer à l'électricité fournie par l'Ajirama pour des solutions plus adaptées à leurs besoins. C'est par l'accroissement de cette demande que la commercialisation de groupes électrogènes et de panneaux solaires a connu un pic d'après les explications. La concurrence rude actuelle dans ce secteur impose aux sociétés distributrices d'appliquer des prises abordables. Les sociétés misent donc sur la qualité des produits qu'elles commercialisent pour se différencier. Effectivement c'est une solution aussi au délestage qui est là, la situation ne s'arrange pas. Les industries comme les particuliers ont de plus en plus de problèmes. De 3 KVA à 3000 KVA ça représente des solutions, une large palette de solutions pour le particulier et pour l'industrie. Les groupes sont en conteneur, donc ils sont flottants. Nous ne manquerons pas de communiquer par voie de presse dès que les groupes seront arrivés. Ainsi, bon nombre de stands qui participent au salon de l'habitat qui se tient à Tintzombat jusqu'à dimanche proposent différentes offres pour pallier au problème de délestage. Toutefois, tout ce qui touche l'habitat depuis l'immobilier jusqu'à l'électricité en passant par la décoration, la banque ainsi que le jardinage peut être retrouvé pendant le salon. L'accès aux prêts immobiliers est encore très limité à Madagascar d'après les banques primaires. En effet, les banques exigent des clients des titres fonciers comme garantie avant d'accorder le prêt qu'on le demandait. A part cela, le délai de remboursement qui peut s'étaler jusqu'à 15 ans constitue un obstacle pour les clients des banques. Les prêts immobiliers ne constituent même pas 5% de la totalité des prêts octroyés par les banques à Madagascar jusqu'à maintenant. Le prêt immobilier est en effet le type de prêt dont le montant et la durée sont les plus volumineux. Le remboursement doit se faire en 12 ans au moins et peut s'étaler jusqu'à 15 ans suivant le contrat entre les deux parties. Selon délai constitue un obstacle dans la mesure où les clients des banques craignent de ne pouvoir aller jusqu'au bout du contrat. Des clients viennent même à négocier pour obtenir un délai plus court pour les remboursements. L'exigence des banques pour un titre foncier comme garantie dans l'octroi de prêts immobiliers est aussi un problème pour les clients d'après les explications. C'est un des principes critères exigés par les banques pour assurer les remboursements d'après toujours les explications. Jusqu'ici cependant, les banques ne cessent de sensibiliser leurs clients d'avoir recours aux prêts immobiliers après les loyers qui ne cessent d'augmenter sans réussir à les convaincre. C'est pour inciter à l'accès aux prêts immobiliers donc que les banques proposent des offres particulières pendant le salon de l'habitat où le taux d'intérêt a été réduit de 3 points et où les frais de dossier sont garantis. L'alliance Voigas suivra de près les décisions du tribunal relatives aux affaires de trafic de ressources naturelles de Madagascar d'après la Convention entre ces sociétés civiles et le Bianco ce jour. De plus, l'alliance Voigas pourra porter les jugements et procédures suspects du tribunal devant un groupe de magistrats vertueux pour reprendre son propre terme, magistrats avec lesquels elles travaillent. L'affaire pourra ainsi être traitée une nouvelle fois. Antoine Lalarsou et Oméga Ranevzon La recrudescence de la corruption tant au niveau du tribunal qu'au niveau d'autres instances rend difficile la lutte contre les trafics des ressources naturelles de Madagascar d'après l'alliance Voigas. En effet, certains trafiquants, entre autres les gros bonnets, interviennent dans la prise de décision du tribunal pour avoir gain de cause. Ces gros poissons continuent alors leur manœuvre sans être jamais sanctionnés. Pour réparer cette faille, l'alliance Voigas peut désormais contrôler les jugements et procédures du tribunal vis-à-vis des trafics de richesses naturelles. On a déjà pu mobiliser maintenant une coalition de magistrats vertueux qui voudrait bien collaborer avec l'alliance Voigas pour faire connaître au public et aussi faire des analyses sur les jugements des tribunaux à Madagascar concernant le trafic des ressources naturelles. L'alliance Voigas et le Bianco ont signé ensemble une convention pour le renforcement de la lutte contre la corruption. On espère renforcer cette collaboration à travers ce plan d'action. Ce plan d'action consiste principalement au renforcement du système de veille d'information entre les deux parties, mais aussi pour l'alliance Voigas en particulier sur le suivi des actions et des jugements de tribunaux concernant les trafics de ressources naturelles à Madagascar. Cette société civile se tient en temps réel au courant de tous les verdicts du tribunal concernant le pillage et le trafic des richesses naturelles de Madagascar. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...